Dans cette vidéo, on va voir comment charger un ouvrage sur Wikisource pour effectuer la relecture du texte de cet ouvrage obtenu par Reconnaissance Automatique de Caractère. Alors pour cela, il va en fait falloir le charger dans Wikimedia Commons, qui est la bibliothèque multimédia de Wikipédia et de Wikisource. Et donc on va cliquer sur le bouton Importer pour charger le fichier. Là c'est un ouvrage de Mathilde Bello-Dessal, Légende du lieu Béziers, que j'ai sélectionné. Pendant qu'il se charge, je vais chercher cet ouvrage dans le catalogue de la BNF pour avoir toutes les informations à son sujet. Alors je vois qu'il y a deux éditions, moi celle que j'ai à disposition c'est celle de 1923. On voit qu'il y a eu une réédition récente chez les éditions Le Chameau Malin. Et donc vous pouvez acheter une version papier en ligne de cet ouvrage sur le site lechameaumalin.fr. Donc je vais aller voir l'édition de 1923 pour avoir toutes les informations à son sujet. Je peux maintenant continuer. Et on me demande des informations sur les droits d'auteur. Alors ce fichier n'est pas de mon propre travail. La source est une collection particulière. Je n'ai pas récupéré le scan sur une bibliothèque. Sinon j'aurais mis le lien soit vers Gallica, soit vers Google Books ou autre. Et donc j'indique le nom de l'autrice, Mathilde Mello Dessal. Et ce qui me permet de considérer que cet ouvrage est dans le domaine public, y compris aux Etats-Unis. Il a été publié en 1923 et l'autrice est décédée depuis plus de 70 ans. Comme je peux le voir ici, elle est décédée en 1938. Alors ici, je vais choisir le nom du fichier. La convention, c'est d'indiquer le nom de l'auteur ou de l'autrice, suivi d'un espace, d'un trait d'union, un autre espace, puis le titre, puis virgule l'année. Donc je précise virgule 1923. Et là, je vais mettre un cours descriptif. Ouvrage de Mathilde Mello Dessal. Et pour la description, je pourrais mettre quelques détails supplémentaires. Si l'ouvrage scanné provient d'une bibliothèque numérique, c'est l'occasion de rajouter qu'il est conservé dans telle bibliothèque, mise à disposition dans Gallica par exemple. Pour ajouter la date, je peux soit mettre une date précise avec le calendrier, soit cliquer sur le crayon pour mettre seulement une année de publication. Là, parmi les catégories, je vais voir s'il existe une catégorie dédiée à Mathilde Mello Dessal. Ça ne semble pas être le cas. Et donc, je vais plutôt mettre des informations relatives à l'ouvrage. Elle ressemble cette catégorie des ouvrages de 1923 provenant de la France. Donc, j'ai soumis l'ensemble de ces informations, ce qui va me permettre de créer la page dédiée à cet ouvrage sur Wikimedia Commons dans un premier temps. Je vais sauter cette étape et copier l'URL et aller la visiter pour voir à quoi ressemble cette page. Cette page montre les premières pages du fichier PDF, mais pour l'instant, elle n'est pas très satisfaisante. Je n'ai pas vraiment les informations bibliographiques de l'ouvrage et je n'ai pas de lien pour créer l'ouvrage sur Wikisource. Pour cela, il va falloir que j'utilise un modèle qui s'appelle le modèle Book pour Livres. Et peut-être que je peux m'inspirer d'un précédent import. Par exemple, celui-là. Je vais faire modifier et voir comment j'avais procédé pour utiliser ce modèle Book que je vois ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément copier-coller l'ensemble de ces données. En tout cas, les copier et les coller ici en haut de celles qui sont présentes par défaut. Suite au remplissage du formulaire. Et alors là, je vais pouvoir reproduire celle-ci aux endroits où c'est nécessaire. Donc dans Description, je mets la Description en français. Et puis en anglais, je vais mettre l'équivalent. En ce qui concerne la source, je vais indiquer qu'il s'agit d'une collection particulière. Je vais laisser ici le numéro de page utilisée pour montrer l'image de l'ouvrage à 1, puisqu'il s'agit de la page de couverture. Et puis alors en dessous, alors ça, c'est une image extraite. Ça n'a pas lieu d'être pour cet ouvrage-là. En revanche, les catégories, je vais peut-être les réutiliser. Alors ça tombe bien, cet autre ouvrage était aussi publié en 1923. Donc j'ai déjà ces deux catégories-là. Je vais garder la troisième également. Par contre, la quatrième n'a pas lieu d'être, puisque c'est tiré d'une collection particulière. Alors si je supprime ça qui est sinon redondant avec ce qui précède là-haut, et bien là je vois que je dois aussi supprimer ça qui est redondant avec ce qui précède et la catégorie qui est déjà présente. Et il y a quelque chose que je n'ai pas changé, c'est l'identifiant Wikidata de cet ouvrage. Et en fait, c'est ce qu'on va faire désormais. On va créer une page Wikidata dédiée à cet ouvrage, afin de pouvoir indiquer ici juste l'identifiant Wikidata, et que toutes les informations s'ajoutent automatiquement sur Wikimedia Commons en provenance de Wikidata. Alors pour cela, je vais sur Wikidata, et puis je recherche déjà est-ce que ce livre existe sur Wikidata. Donc les légendes du vieux Béziers. Apparemment, ça n'est pas le cas. Alors regardons quand même si l'autrice existe. Mathilde Bello, des salles. Visiblement, c'est le cas, donc je n'aurai pas besoin de la créer. Elle est déjà présente. Peut-être que je peux préciser quelques informations à son sujet. Oui, par exemple, ici on voit qu'on a des dates de naissance et de mort plus précises que celles qui sont indiquées. Je vais donc en profiter pour les modifier. Et là, on me demande d'ajouter une référence. Je vais dire que c'est affirmé dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France. Et là, on me dit que la valeur a été changée car je l'ai précisé. Mais je supprime l'avertissement car c'est ce qui était indiqué à cette adresse-là. Ok, alors passons à ce qu'on était venu faire, c'est-à-dire créer la page de l'ouvrage sur Wikidata. On va créer un nouvel élément. Comme libellé, on va indiquer le titre de l'ouvrage. Comme description, on va dire qu'il s'agit d'une édition française de l'ouvrage de Mathilde Mello-Nessal. Et un alias serait pertinent s'il y avait d'autres façons de désigner le titre de cet ouvrage. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être aurait-il été opportun dans la description de dire qu'il s'agit d'une édition française de 1923 au cas où on voudrait rajouter la réédition de 2014 par cette maison d'édition. Mais désormais, on va plutôt ajouter d'autres informations sur cet élément. Il s'agit d'une édition. Attention, ce n'est pas le niveau œuvre. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la version de l'œuvre qui a été publiée en 1923. Et donc vraiment une version édition et traduction. Et là, je peux me laisser guider par les différentes propriétés qui me sont proposées. Alors, pour le titre, on va faire un petit copier-coller en précisant bien que c'est la langue française. Alors là, on commence à arriver à des choses qui nous manquent dans ce qui est proposé par défaut. Donc le champ hauteur, par exemple. On peut aussi indiquer le facsimilé. Et là, on va indiquer en fait le nom du fichier. C'est-à-dire ceci. Et puis, comme j'en avais de la référence dans le catalogue de la BNF, ça peut être l'occasion de l'ajouter également. Là, je prends juste la fin de l'URL après le CB pour avoir l'identifiant dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France. Et dès que l'ouvrage aura été créé sur Wikisource, en tout cas, la page Feuille de l'ouvrage, on pourra modifier ici Wikisource, et puis ajouter dans la Wikisource francophone une page Légende du Vieux Béziers. Mais pour l'instant, on voit que cette page-là n'existe pas encore. En tout cas, on pourra la rajouter et choisir ici que le texte sera non corrigé pour commencer. Maintenant que ces informations sont présentes, on va remonter en haut de la page, copier l'identifiant en incluant le Q du début, et coller tout cela à la place du précédent d'identifiant Wikidata sur la fiche qu'on a réutilisée. Et donc là, je suis bien sûr la bonne fiche. Je vais pouvoir mettre à jour ces données. Et on va voir que grâce au modèle Book, j'obtiens désormais une petite icône, normalement, pour transcrire l'ouvrage sur Wikisource. Alors là, je ne la vois pas, peut-être parce qu'il y a un problème ici. On va donc remodifier pour corriger éventuellement le problème du modèle Book. Oui, ici, je n'ai ouvert qu'une seule accolade en faisant le copier-coller tout à l'heure. C'est mieux comme ça. J'ai la description dans les deux langues. Et je peux cliquer sur le bouton Wikisource pour vraiment créer la page d'index du livre dans Wikisource. Donc, première étape, il me redirige ici. Deuxième étape, je clique sur Créer pour créer en effet le livre. Alors, parfois, peut-être que certains champs se créeront tout seuls. Peut-être qu'il faut remplir manuellement ces champs. Et donc, je peux commencer par indiquer l'identité Wikidata correspondante. L'entité correspondante, pardon. Mais surtout, j'ai une autre vidéo qui pourra vous montrer comment on remplit ce formulaire-là jusqu'à la liste des pages qui se trouve ici. Je peux quand même vous montrer comment remplir ce formulaire. Ici, on va utiliser un lien vers la page de l'autrice qui aura donc cette forme-là comme un lien interne. Pour la maison d'édition, je vais retourner voir sur la page du catalogue. Identifiant BNF, en fait, c'est l'identifiant Gallica. Et donc, là, l'ouvrage n'est pas sur Gallica. En revanche, il y a un fac similé en PDF. L'image qu'on veut utiliser pour désigner l'ouvrage, ça va être la page de couverture, donc la page 1. On va dire qu'il s'agit d'un ouvrage à corriger. Et alors, la page 12 est numérotée 10, c'est-à-dire que la page 1, c'est celle qui est numérotée 3, ici. Et que cette page-là va être plutôt une page de couverture. Et celle-là va être une page vide. Il me semble que sur la fin, on a une table des matières. En revanche, juste après, ça redevient des pages vides. On peut vérifier si la page 152 Là, ça a l'air bon. Je peux insérer les modifications. Pour le sommaire, indiquer la page qui sera concernée. Voilà, là, je peux récupérer le numéro de page. Et voilà, je peux publier la page et éventuellement faire la table des matières avant de procéder à la relecture de l'ensemble de l'ouvrage. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021